Ces véhicules blindés du premier RIMA d'Angoulême s'apprêtent à partir direction le cercle polaire. Plutôt habitués au climat européen, il faut les préparer aux températures extrêmes. « Sous un certain nombre de degrés, il ne fonctionnera pas pareil. Quand on va dans des températures négatives, le démarrage sera beaucoup plus difficile. Donc il sera dans la tape moteur. On rajoute un liquide qu'on appelle le Star Pilot. » En plus des 80 véhicules de l'armée de terre, 237 soldats embarquent pour la mission Cold Response, conduite par la Norvège. L'occasion pour les forces armées françaises de perfectionner leur technique de défense dans le grand froid. « C'est une préparation qu'on fait sur un terrain qu'on n'a pas l'habitude forcément d'évoluer, le grand froid, la neige. Donc on a eu une préparation de tous les équipages avant une grande préparation, tant au niveau personnel, sur les équipements individuels, que sur le matériel, les procédures de démarrage à froid, mise en place des chaînes. Enfin, une grande préparation pour être prêts pour aller là-bas. Et là, du coup, on va embarquer sur le Dixmud, bateau, porte-hélicoptère. Et ensuite, on va débarquer en Norvège pour préparer notre exercice. » Le prochain sol que ces blindés toucheront, ce sera les terres gelées de Norvège. Mais avant cela, ils doivent être débarqués sur cet immense navire, le Dixmud, un des trois porte-hélicoptères français, et la manœuvre en mer est millimétrée. « On est un bâtiment qui est très large, et il va falloir réussir à le faire rentrer dans le PHA, où finalement l'espace est relativement faible, puisqu'il nous reste un mètre de part et d'autre pour pouvoir rentrer à bord. » À bord, quatre hélicoptères, et au total, ils seront 600 militaires, armés de terre et marines confondus. Un gros déploiement pour cette mission programmée de longue date, mais qui prend une toute autre tournure aujourd'hui avec le conflit en Ukraine. « La particularité d'un bâtiment de combat, c'est d'être très réactif et de s'adapter aux missions qui nous seront données. Aujourd'hui, nous sommes prêts, bien sûr, à réaliser notre mission première, qui est une mission dans le cadre d'un exercice de l'OTAN. Mais si demain, nous devions réaliser des opérations, nous sommes prêts à réaliser, bien sûr, ces opérations. » 25 nations participent à cette opération militaire de grande envergure. Le Dixmud et son équipage, eux, resteront en mer de Norvège pour une durée d'un mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !